Un heureux vêtement, c'est un film qui est plus compliqué, qui est moins consensuel, qui appuie là où ça fait mal, qui aborde un sujet qui est encore très très tabou en France. Et je suis très fier du film et je suis très fier d'avoir parlé de ça. Quand est-ce qu'une histoire commence ? Au premier rendez-vous ? Au premier baiser ? Au premier... Je t'aime. On était heureux, amoureux. J'ai envie d'en offrir de toi. Fais-le-moi. Je prends plus de plaisir en tant que scénariste en fait, parce que c'est là que tout se passe, c'est là que tout se crée. Et c'est le début, c'est une période où on est seul. On est vraiment seul dans sa tête et on peut aller un peu dans toutes les directions possibles. L'écriture, c'est de la création pure. Je me sentais comme possédée. J'étais habitée par un alien. Tu savais ce qui se passe dans le corps d'une femme enceinte, c'est cette espèce d'énorme éblouissement hormonal. Baisse-moi. J'ai envie de sexe, mais je rêve d'un gang-bang, quoi. C'est horrible. Tu ne veux pas parler plus fort même, parce que je crois que le mec du fond, il ne t'a pas entendu. Je voulais casser cette image qu'elle avait. Je voulais vraiment qu'elle soit dans un personnage un peu girl next door. Vraiment la femme un peu, on va dire, normale. Après avoir joué des personnages comme ça, un petit peu haut en couleur, j'avais envie de la voir dans un personnage proche d'elle. Et justement, on lui a enlevé tous ses appareils pour la mettre à nu, propre comme au figuré, parce que le film est aussi sur la chair. Et sur la maternité, c'est aussi un débordement de chair, un débordement jusqu'au débordement qu'est le bébé. Et du coup, j'avais envie de casser son image. On l'a très peu maquillée. Elle est très naturelle dans le film. Et ça me plaisait de la voir comme ça. Et je trouve que du coup, sans toute cette armure, elle dégage une émotion qu'elle n'avait jamais dégagée avant. Arrêtez de vous crisper comme ça que j'examine votre col. Ah, je suis pas crisper, j'ai mal. Bon, vous m'avez donné un volet de trop. C'est pour vos pieds, monsieur. Allez, encore un petit effort. Pousse, encore, continue. C'est bien, encore, encore. C'est pour ça que j'ai eu envie d'être dans la tête d'une femme sur un film en un film. J'ai eu envie aussi de parler maternité par rapport à ce qu'on vient de dire, la cohérence de mes films. Et le fait que je ne sois pas encore père, ce livre m'aidait à avoir une légitimité pour en parler. J'aurais pas pu faire ce film en écrivant une histoire originale sans être père. C'était impossible pour moi. Donc, j'avais le point de vue d'Elietta Pekassis qui a écrit le livre. Et puis, j'ai co-écrit le scénario avec une femme aussi. C'est la première fois que je co-écris. Et du coup, tous ces éléments-là m'ont fait faire un film très féministe. Et je suis très fier de ça, que ce film soit féministe. Sous-titrage Société Radio-Canada